puissent commencer par un hommage rendu au président Giscard d'Estaing. Les jours qui viennent de s'écouler à l'occasion de son départ ont été l'occasion pour notre pays de revisiter ce qui avait été son septennat et son engagement. Je suis heureux d'ailleurs de constater que le témoignage qui lui a été rendu a souvent permis de rendre hommage à ce qui a été sa principale lègue pour l'histoire de notre pays. A savoir la modernisation de la France et son engagement dans des domaines aussi divers que ceux qui étaient l'université, la recherche, les engagements sociétaux pour faire en sorte, ce qui était son obsession, de projeter la France vers l'avenir notamment après les secousses qu'avait représenté la fin des années 60 et la stabilisation qu'avait apporté à son tour le président Georges Pompidou. De ce point de vue, il est assez satisfaisant de voir que l'histoire permet de trier entre ce qui est anecdotique et essentiel et que les témoignages majoritairement et quasi unanimement positifs du diagnostic porté sur ce qu'a été la marque du président Giscard d'Estaing dans notre pays permettent de montrer que déjà son inscription dans l'histoire a été faite et qu'au fond, on n'en retient que l'essentiel de ce qui a été son apport pour notre pays. Mais mon propos ne veut pas se centrer sur cet aspect de son engagement mais plutôt sur l'autre président. Le président d'Auvergne. Le président de notre région. L'homme qui a bâti la totalité de son chemin politique à travers ses racines et ses attaches en Auvergne dans le Puy-de-Dôme à Chamalières. Celui qui est resté tout au long de son parcours et je trouve que c'est une belle leçon quelles que soient les responsabilités nationales qu'il a exercées un passionné de l'engagement local. Celui qui a toujours eu à cœur de protéger notre territoire et de veiller à lui apporter le mieux. L'homme qui a été à la fois député, maire de Chamalières conseiller régional, président de notre région. Celui qui lorsqu'il annonce sa candidature à l'élection présidentielle le fait depuis l'hôtel de ville de Chamalières-Cherlouis. Celui qui alors même qu'il est président de la République annonce au Puy-en-Velay son plan pour le massif central qui contribuera à lancer les grandes opérations de désenclavement de l'Auvergne et qui ont permis notamment pour toute une partie de nos territoires de construire le développement progressif qui a été fait aussi bien avec les architectures entre Lyon et Bordeaux, Clermont et Béziers, entre Saint-Etienne et Clermont. Tout ceci, nous lui devons. Le président Giscard d'Estaing a été président de notre région Auvergne pendant trois mandats. Tout au long de ces trois mandats, il n'a eu de cesse que de doter notre région de grands équipements permettant de préparer l'avenir. Et pour lui, il y avait ce lien intime entre l'idée qu'on a besoin de léguer aux générations qui nous suivent des équipements qui permettent de préparer la trace pour les générations futures. Il l'a fait en construisant de très nombreux nouveaux lycées sur la région Auvergnat. Il l'a fait en dotant notre région Auvergnat de grandes infrastructures, à l'image de Vulcania, bien sûr, un parc qui a rayonné aujourd'hui largement en Europe, ou encore à l'image de la Grande Halle, qui reste l'équipement le plus fédérateur d'Auvergne, qui a permis tout aussi bien de porter le développement du salon de l'élevage, ou encore un certain nombre de grandes manifestations, y compris d'événements culturels, qui se tiennent dans le cadre de la Grande Halle. Tout cela, nous lui devons. J'ai un souvenir plus personnel à l'égard du président Giscard d'Estaing, que j'étais allé voir au moment d'être élu président de notre région Auvergnat de l'Alpes. Et il m'avait fait une demande et un conseil. Sa demande était la suivante, il m'avait demandé à veiller à ce que, dans la Grande Région, l'Auvergne ne soit jamais oublié. Et je me souviens régulièrement de cette demande, et j'essaye d'y rester fidèle. La deuxième, qui, elle, était tournée vers Auvergne-Rhône-Alpes, il m'avait toujours dit, il faut projeter notre région vers l'avenir. Avoir l'ambition pour les nouvelles technologies, avoir l'ambition pour la formation, avoir l'ambition pour les grands projets culturels, avoir l'ambition pour les grands projets d'infrastructures ferroviaires. Et il avait évoqué le Lyon-Turin, un projet qui, lui, qui était si farouchement européen, lui tenait tout particulièrement à cœur. Je voudrais ici insister sur une dimension qui, à mon avis, n'est pas suffisamment relevée quand on parle du président Giscard d'Estaing. On parle toujours de sa très vive intelligence qui était une évidence, de sa capacité de synthèse qui était assez éblouissante. Mais on évoque moins l'attention qu'il portait à ses interlocuteurs, la façon dont il aimait leur poser des questions pour creuser des sujets. Lui qui, jusqu'à la fin de sa vie, est resté avec une acuité, une curiosité qui était extraordinaire. Et surtout, on oublie l'homme de terrain qui aimait les chantiers, qui aimait voir ce qui se passait concrètement, qui, jusqu'au bout, était resté convaincu que la politique s'incarnait dans des projets qui permettaient de montrer à nos compatriotes le sens de ce qu'on faisait. Qui a suivi le président Giscard d'Estaing pour un chantier sait à quel point il aimait aller jusque dans les détails et il aimait s'assurer que les choses avançaient d'un pas et d'une cadence rapide. Celui qui nous a quittés a été un grand bâtisseur pour l'Auvergne. Et cela restera toujours gravé dans notre mémoire. Lui rendre hommage aujourd'hui, lui, c'est rendre hommage à son empreinte pour l'Auvergne, c'est rester fidèle à ce qu'il a voulu, c'est s'employer à faire en sorte que notre région soit toujours tournée vers à la fois cette volonté de protéger notre territoire et de la projeter vers les lendemains. C'est un héritage qui nous oblige et qui fixe aussi pour nous un cap et une boussole. Pour rester fidèle à cette ambition, j'ai souhaité en lien avec la famille et nous avons échangé à ce sujet avec lui que son nom puisse être associé durablement à un des sites emblématiques qu'il a contribué à faire sortir de terre. Cela permettra de marquer la reconnaissance de notre région à l'égard de celui qui fut un de ses grands présidents, président de la France, président de la République, mais également président de l'Auvergne. à l'égard de l'Auvergne. Sous-titrage Société Radio-Canada